Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Aliens qui célèbre son 30e anniversaire en édition Blu-ray. C'est réalisé par James Cameron et ça met en vedette Sigourney Weaver, Bill Paxton, Paul Razor, Lance Erickson, Michael Biehn, Carrie End et William Hope. C'est distribué par 28th Century Fox et sorti en magasin le 13 septembre 2016. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Len Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport concernant l'incident survenu sur le Nostromo, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence du Xenomorph sur la fameuse planète LV-426 où s'est posé son équipage. Donc maintenant, la planète a plusieurs familles de colons qui ont justement été envoyés en mission pour terraforer la planète. Mais après la disparition justement de ces colons, Ripley décide d'accompagner une escouade de marines dans leur mission de sauvetage et d'affronter à nouveau la bête. Second film de la franchise, Aliens a réussi pour moi à être meilleur que l'original, mais quand même de très peu. Alors que le premier film lui focussait, il focus d'ailleurs encore, sur l'isolement. Mais cette suite met de l'avant l'action, le suspense, l'angoisse, vraiment du début jusqu'à la fin. Avec des marines qui partent à la guerre, la situation est très différente du premier opus. Le silence fait place au bruit des armes des soldats et aux explosions. Bref, c'est un film à ne pas manquer. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps au film en lui-même, parce que j'ai déjà fait la critique dans le coffret Alien Anthology qui est paru en 2010. Donc je vous invite à visiter mon site actualité-dvd.com afin de consulter ma critique. Surtout que le disque Blu-ray que je critique actuellement est identique au précédent coffret. Même chose pour la qualité visuelle qui est quand même splendide, détaillée et vraiment travaillée pour enlever les imperfections de l'image. C'est vraiment un excellent travail qui a été fait. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais 4.1, français DTS 5.1 et espagnol 5.1. Et on retrouve des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments contenus sur le disque, encore là, ils sont identiques à la précédente édition. Avec la version originale présentée au cinéma et la version spéciale édition de 1991. Toutes les deux sont disponibles avec une piste sonore française. On a un commentaire audio avec James Cameron, quelques membres de la production et plusieurs acteurs du film. On a la trame musicale des deux versions du film. La trame a été isolée en 5.1 afin de profiter du travail effectué par le compositeur James Horner. On a des scènes supprimées ou allongées. Une copie digitale. Et le seul nouveau supplément qui n'est quand même pas inclus sur le disque en tant que tel, c'est une version numérique via un code de téléchargement. C'est une fiche qui s'appelle The Inspiration of Alien, qui est une sorte d'entrevue avec James Cameron. De plus, dans le coffret, on retrouve une série d'images artistiques qui correspond à différentes couvertures de comic books qui sont parues chez Dark Horse et qui met bien sûr en vedette le Xenomorph. Cette édition 30e anniversaire du film Aliens s'adresse davantage aux fans finis de la franchise car si vous ne possédez aucun titre de la franchise, je vous suggère à la place de vous procurer le coffret Alien Anthology, qui contient le même disque en plus des trois autres films de la série, sans oublier la quantité astronomique de suppléments. Mais comme je l'ai dit, si vous êtes vraiment un fan de cet univers, bien sûr vous avez le droit ici à un nouveau supplément sous forme de code numérique et bien sûr les différentes images artistiques qu'on n'avait pas auparavant que vous allez pouvoir vous procurer. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.